Brève de nature sauvage à Paris Aujourd'hui, la citale torche-peau La biodiversité parisienne racontée par Sophie Tabillon de l'Agence d'écologie urbaine Avec son bandeau noir sur les yeux telles oraux, la citale torche-peau est facilement identifiable C'est un oiseau trapu de 14 cm de long à la queue courte carré et au long bec pointu Son plumage est gris bleu sur le dos, roux orangé sur le ventre et son fameux loup noir lui assombrit son regard Arboricole, la citale vit dans les parcs, jardins et bois parisiens Elle est très active et très agile dans les arbres grâce à ses pattes robustes munies de 4 doigts aux ongles courbes En quête d'insectes, de larves, d'araignées, la citale passe ses journées sur le tronc des arbres, même les plus lisses Tête en haut pour monter et toujours tête en bas pour descendre Ce qui en fait un oiseau arboricole au comportement unique Pour changer d'arbre, l'oiseau effectue un vol rapide et direct Sédentaire et insectivore, la citale torche-peau change d'alimentation en hiver en consommant des graines Elle n'hésite pas ainsi à descendre au sol, récupérer les glands des chênes et les faines des hêtres Elle les coince par terre entre ses pattes ou dans la fissure d'un arbre et les décortique à coups de bec Pour les jours de disette, la citale cache des réserves de nourriture sous la litière ou entre les écorces On peut facilement les observer sur les arbres présentant des crevasses comme les chênes et les robiniers fausacacias Mais elles fréquentent aussi les mangeoires, une solution de facilité durant laquelle elles se montrent agressives envers les autres oiseaux Très bavard au printemps, le mâle appelle la femelle Son chant est variable mais toujours sonore et constitué d'une lente série de sifflements clairs montants, descendants ou en trilles rapides Les scientifiques ont noté près de 21 sonorités différentes Fort heureusement, son 8-8 produit inlassablement nous permet de le reconnaître facilement Monogame, la citale torche-peau est aussi territoriale Le couple formé réside toute l'année sur son territoire La femelle cavicole choisit et installe son lit dans les cavités des vieux arbres de la capitale Elle utilise une ancienne loge creusée par les pics dont elle maçonne l'entrée à sa taille en réduisant l'ouverture avec un torchis de salive et de boue Ce comportement qui lui a valu son nom spécifique de torche-peau lui permet d'écarter des concurrents gênants comme les étourneaux sans sonnet, les perruches à collier ou des prédateurs comme le piquet-pêche et l'écureuil qui consomment ses oeufs Dans le nid tapissé de copeaux d'écorce, la femelle pond 4 à 9 oeufs blancs légèrement tachetés de rouge une fois par an entre avril et mai Quatre jours plus tard, éclosent les petits Ils sont nourris au nid par les deux adultes pendant plus de trois semaines Après l'envol, les jeunes restent encore dépendants de leurs parents pendant une à deux semaines La population de ce passereau dans Paris à Tramuros est en forte baisse Alors qu'une trentaine de couples étaient comptabilisés entre 2005 et 2008 par des ornithologues bénévoles on en trouvait moins de 10 entre 2015 et 2018 En revanche, dans les bois parisiens, bien que moins abondantes qu'il y a 20 ans, l'espèce y est bien présente Cette baisse est également constatée dans toute l'île de France Les raisons de cette chute de la population de citel ne sont pas liées à une modification de son milieu de vie A Paris, la gestion écologique des parcs et jardins contribue à la présence de tout un cortège de petites bêtes et au maintien des vieux arbres Nourriture et logis sont donc disponibles La raison réside sans doute dans la concurrence pour l'accès au nid avec des espèces plus nombreuses et intrusives comme la perruche à collier ou les tourneaux sanssonnets Les citels sont peut-être victimes de prédateurs dont les populations sont importantes Les chats errants et les perviers d'Europe, rapaces présents dans la capitale qui est passé de 3 à 15 couples en 10 ans La nature, toujours en équilibre instable, l'est d'autant plus dans un milieu urbain où les territoires plus réduits sont marqués par une forte rivalité entre les espèces Conserver les grands arbres, installer des nichoirs spécifiques à cet oiseau dans les espaces verts parisiens sont des pratiques à poursuivre pour espérer le maintien de la citel Torchepot au cœur de la capitale Tous les 15 jours, Bref de Nature Sauvage à Paris vous racontent la faune et la flore parisienne au creux de l'oreille Abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...